Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce cours d'introduction à l'écriture créative dans les jeux vidéo, bien évidemment, et autres médias porteurs de scénarios. Donc, nous allons partir du principe que vous avez toutes et tous joué, au moins une fois dans votre vie, à des jeux vidéo, ou en tout cas, au minimum, vu des films ou lu des livres. Durant ce cours, nous allons commencer par effleurer la surface de quelques films et jeux vidéo utilisant à bon escient des arcs narratifs intelligents et complets, peu importe la taille du projet que vous allez attaquer. De la nouvelle d'une demi-douzaine de pages à l'œuvre majeure qui représente le travail de toute une vie, et je pense entre autres à One Piece, nous allons, en toute logique, étudier une partie des œuvres majeures dans ce domaine, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les bons gros faits, les conneries légendaires, les idées les plus brillantes. Pour commencer, il faut bien vous mettre en tête quelques principes très simples. Vous êtes le porteur de projet. C'est vous qui façonnerait et qui donnerait naissance à un des trois piliers qui font d'un jeu vidéo une bouse ou un succès. Votre idée, ou l'idée qu'on pourrait en tout cas vous soumettre, c'est une graine sèche, souvent inutile et laide. C'est à nous, auteurs, d'en prendre soin et de la faire croître jusqu'à maturité afin de la sublimer. Tout le monde a une idée. Tout le monde pense avoir l'idée du siècle. Une idée de base, bien sûr, une phrase, une impression. Vous allez avoir des contacts qui vous diront « Ouais, moi je veux faire un RPG avec un trésor, une princeps » et quelques autres exemples creux ou vaseux. Enfin, bref, en tout cas c'est celle-ci la graine dont vous allez avoir à vous occuper. C'est de là que tout part. Nous allons aborder quelques règles de base tout de suite qu'il faut vous mettre en tête. Donc, ce qui se passe en cuisine, premièrement. Tout ce que le joueur, le lecteur ou le spectateur ne voit pas, doit malgré tout exister. Alors, ce que je dis que ça doit exister, c'est sous-entendu, ça doit être pensé. Tout ce qui peut, entre guillemets, se passer en cuisine. Toutes les règles qui régissent le monde que vous allez créer. Par exemple, si vous avez un temple dans une ville, il faut savoir quel dieu on y prie. Que fait ce dieu ? A quoi sert-il ? Que ça ait un impact ou non sur le nord ou sur le scénario. Que ce temple soit ici, dans un but décoratif ou dans un but interactif. En tout cas, tout cela, nous, auteurs, nous devons le savoir. Ça a son importance. Ça vous permet d'oblir à une règle implicite. Tout univers réaliste ou de fiction, héroïque fantaisie ou post-apocalyptique, tous les univers ont des règles strictes et précises. Nous allons donc apprendre, durant cette formation, toutes les étapes de création des univers, rédaction, structure, technique, arc narratif, rebondissement, les astuces, les ressorts, faire l'inventaire de toutes les pirouettes d'auteurs utiles et efficaces ou débiles et vaseuses, tous les pièges à éviter et tout ce qui vous permettra, devant une feuille blanche, de créer un univers de A à Z. Je vous remercie. Je vous retrouve à très bientôt pour le prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada